Haïti s'est doté mardi d'un conseil présidentiel de transition de neuf membres. Il est chargé de nommer rapidement un nouveau premier ministre pour remplacer le très controversé Ariel Henry qui a officiellement démissionné. À Port-au-Prince, l'on attend beaucoup de cet organe. Nous espérons que ce conseil présidentiel fera mieux, qu'ils travailleront pour apporter la stabilité et la sécurité dans le pays. Nous avons besoin de beaucoup d'estabilité et de sécurité pour nous libérer de cette occupation. Nous voulons vivre dans notre pays, mais l'instabilité et l'insécurité rendent la vie difficile. La mission du conseil présidentiel de transition court jusqu'en 2026. L'organe est censé ramener l'ordre public à Haïti éminé par les gangs. Certaines des premières choses que j'attends du conseil présidentiel sont la sécurité pour tout le monde et deuxièmement, ils doivent organiser des élections afin d'avoir des autorités qui ont été élues. Sans président ni parlement, Haïti n'a connu aucune élection depuis 2016. La capitale est toujours contrôlée par les bandes criminelles.